2 min 2 min 2 min 2 min Les émissions d'intérêts public sont celles qu'on regarde quand Non n'importe quel bowl T'y a rien aux autres chaînes Ça se dispute ! Tu vas me foutre la paix enfoiré ? Bonsoir, bienvenue à Sasse Dispute. Ce soir, nos invités sont très divisés. Notre sujet, est-ce que la grève générale dans les transports des égouts et la violence faite aux chevreuils ne serait pas un prétexte pour une taxe déguisée sur les produits dérivés ? Devrait-on interdire le sexe à la télé et que dire de l'espace de parking pour les sans-abris ? Nous avons ici un premier intervenant, monsieur le ministre... Bonsoir. C'est ça, ministre. Bonsoir. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Je veux dire que... Non, je suis pas d'accord avec le ministre. Je suis pas d'accord avec le ministre. Monsieur le ministre, continuez, s'il vous plaît. Oui, c'est assez simple. Nous avons ici le diagramme des finances des dernières années et cette courbe qui descend constamment. Oui, il est clair que ça va mal. Oui, enfin, ça continue à descendre. Le diagramme est assez long. Comme vous pouvez voir, ça descend toujours. Effectivement. Et là, ça descend encore. Eh bien, on l'a perdu dans l'escalier. Ça descend toujours. Alors, nous avons demandé à un citoyen... Allô ? Alors, vous voyez, je suis dans les bouts et la courbe descend toujours. Merci, monsieur le ministre, ça nous donne une idée. Nous avons demandé un citoyen, monsieur Pitla. Ce qu'il pense à ce sujet. Dans la conjoncture actuelle, il est difficile d'établir un système adéquat de finances. Le ministre est certainement la personne la moins désignée. Merci, monsieur Pitla. Vous êtes le bienvenu, cher monsieur. Un investisseur japonais de passage à Paris va nous exprimer son opinion. Allez-y, monsieur. La France a toujours été une inspiration pour le peuple japonais. Nous avons confiance. Et soyez sûr que... Pardon, ça doit être mon coca. Nous traitons aujourd'hui d'un autre sujet à l'émission « Ça se dispute ». Bon, tout le monde est prêt, présentateur ? Oui. Essaie de t'en tenir à ton texte de présentation et de ne pas en rajouter. Oh, oui, oui. D'habitude, tu débordes. Aïe, ah ! On y va. Voici l'émission « Ça se dispute ». Voilà, c'est tout, merci. Le week-end dernier, je suis allé au puce. Et en descendant à porte de clignons courge, je te jure, j'ai vu une de ses nanas. Coupez-le ! Allez ! Bonsoir, bienvenue à « Ça se dispute ». Ce soir, nous discutons des ordures, des déchets. Nous avons ici le responsable de la voirie de Paris. Bonsoir. Où en sommes-nous avec la gestion de nos déchets ? Je crois qu'il est grand temps de tout revoir, car notre système de gestion de déchets est mort. Il est mort. C'est mon avis. C'est votre avis de déchets. Bon. Nous avons directement du plus grand dépotoir de banlieue, notre reporter Bernard. Bernard, vous m'entendez ? Je vous entends pas complètement, comment allez-vous ? Il semble qu'on ait des petits problèmes. Vous avez fait une étude sur ce dépotoir ? Oui, je vous montre une feuille qui explique la démarche. C'est bien ça ? Non, j'ai dit, je m'ont trop d'*** qui me pique quand je marche. Merci Bernard. Mon premier invité est érémiste, après avoir été à l'école et ensuite éboueur. Bonsoir, monsieur Patel Dadiddle. Ouais. Que préférez-vous ? Être érémiste, éboueur ou être à l'école ? Être érémiste et boueur de l'alcool. Mon second invité vient de loin, d'un pays du Nord-Est. Monsieur Bobbityflaggle, Bobbityflange, comment traite-t-on les ordures dans votre pays ? Dans mon pays, il n'y a rien à bouffer et on n'a pas les moyens de consommer. Donc, à part notre président, nous n'avons aucune ordures. Alors nous chantons cet air traditionnel. Ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds, vive les Bretons. Mon troisième invité représente le Sénégal. Allez-y, monsieur Boubaten-Gidden. Ici, dans cette société de capitalistes, on ramasse les odus et on bouffe du chocolat. Mais chez moi, on ramasse le chocolat et on bouffe des odus. Inacceptable, en effet. J'ai ici un expert en propreté des villes, monsieur Fredet, qui est allé au Japon. C'est vrai. Alors, comment sont-ils ces nippons ? Très jolis. Plaît-il ? Les japonaises ont de très jolis petits nippons. Et la propreté ? Eh ben, je suis descendu dans la capitale du Japon et c'est pas aussi propre qu'on le dit, hein. Ah bon ? J'ai demandé à un japonais qui parlait l'anglais qu'elle était le nom de cette ville toute sale. Et vous savez ce qu'il m'a répondu ? Euh, fuck you ? Non, Tokyo. Et vous avez rencontré des gens ? Oui, là-bas, il y a un type qui s'appelle Nick. Nick. Il avait un job chez Sony, il l'a perdu et est devenu éboueur. Oh là là. Tellement frustré qu'un jour, il paraît qu'il a refusé de ramasser une crotte de chien. Oui, ça va, ça va. Alors, ils lui ont dit, ben alors, électronique. Normal, il était technicien en électronique. Bon, ça va, les mouches. Ah oui, pardon, je vous oubliais. Mon prochain invité travaille pour une société aérienne. Alors, vous êtes Air France, Air Gabon ? Non, Air Nest. Voilà. Alors, Air Nest, vous êtes agent de bord et vous faites de la récupération sur votre appareil. Ouais, je conserve tous les bouchons de Périer et je fabrique des choses en forme sphérique. D'où les bouchons sur le périsphérique. Ah, foutez-moi le camp ! Et quant au fait de récupérer les bouteilles, eh ben au début, on trouvait ça si consigné. Et maintenant, elles sont toutes consignées. La récupération des ordures, c'est important. Faut penser à nos enfants. Oui, comme le disait le petit Jordi dans sa chanson, cette ordure d'être un bébé... Merde, un avion. Couchez-vous ! Prenons un bain d'opinion publique avec l'émission Ça Se Dispute. Bon, on va commencer. Présentateur ? Ouais ? Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan ? C'est mon ventilateur. C'est pas possible. Il fait une de ces chaleurs ici. Fais gaffe, il est près de ta tête, là. Ah non, t'inquiète pas. Attention, on y va. Voici l'émission Ça Se Dispute. Je savais que ça devait arriver. Merde. Bonsoir, bienvenue à Ça Se Dispute. Vous vous souvenez, nous vous avons déjà parlé des conséquences d'être jumeaux. Mais il n'y a pas que les jumeaux. Il y a aussi les triplés, les quadruplés, les quintuplés et même les siltuplés. Et nous avons ici trois personnes qui sont des triplés. Bonsoir. D'abord, croyez-vous qu'on puisse avoir la même notion de soi-même lorsqu'on est trois d'une même naissance ? C'est moi, c'est moi. C'est ta gueule, c'est moi. Allez-y. Eh bien, on n'a pas la même notion tout à fait quand on est trois de nous-mêmes, du moi, comme on l'appelle. D'accord. Quand on est trois. Ce qui contredit l'expression « le trois fait le moi ». Non, c'est moi qui rire. C'est moi qui rire. On ferait un cadeau pour les trois ou trois cadeaux. Ça dépendait des années. Ça dépendait des... Ça dépendait des années. Parfois, on recevait un seul cadeau pour les trois, comme une certaine année, on a eu un cheval. Un seul. Pour les trois, oui. Le cheval de Troyes. Mais par exemple, pour les tenues vestimentaires, il n'y a parfois... Dites-le à la caméra, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Alors, par exemple, pour les tenues vestimentaires... Je ne voulais pas dire dans le sens propre du terme, mais enfin, bon. Nous avons ici trois jumeaux parfaitement identiques. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur... Les trois sont vraiment identiques, mais est-ce que les trois habitent au même endroit ? Oui, messieurs, nos trois habitent au même endroit. Merci, messieurs. Et ici, nous avons des quintuplés. Ça ne doit pas être facile d'être quintuplé. Bah, quintuplé... Quintuplé aux femmes, c'est pas si mal. Laissez-moi vous présenter maintenant cet Indonésien qui fut dans une famille de quadruplés, hommes et femmes. Il a perdu frères et sœurs, mais il a gardé sa joie de vivre. Je vous laisse nous en parler, monsieur Haunt in Haye. J'aime les petites fleurs. Je fais des confitures tous les jours. Je les donne à ma grand-mère. Les petites fleurs roses sentent si bon. J'encoeille pour mes amis. Tralalaire. À mes amis de soin de soin, pouet pouet, dansons ensemble de la galipette. Comme la vie est belle. Merci de ce témoignage. Bon, tout le monde est prêt, là ? Ouais ! Ok, le présentateur ? Ouais, je vais au WC. Mais t'as pas le temps. Bah oui ! Puis présente l'émission par-dessus la musique dans 10 secondes. T'inquiète pas, je vais être revenu ! On y va ! Voici l'émission. Bonsoir. Nous parlons ce soir des phobies. Six personnes et demie sur dix ont une ou plusieurs phobies. Nous recevons ce soir six personnes. Bonsoir. Bonsoir. Ainsi que la demi. Bonsoir. Pardon. Ça me fait plaisir. Bon, nous nous approchons de ces gens qui nous parleront de leur peur. Non ! Ça ira, ça ira. Vous, monsieur, vous avez peur de quoi ? Ben, les petits espaces. La claustrophobie, ouais. J'ai peur des araignées aussi. L'arachnophobie. J'ai peur des chanteuses non sincères. L'araphobie. J'ai peur de la jungle et des lianes. Lianphobie. Non, pas de chanteuse cette fois-ci. Enfin, des lianes, oui. J'ai aussi peur des groupes éphémères. La phobiterie, oui. Peur des classiques anglais. La to be ornothobie. Voilà, oui. Et nous avons ici un monsieur qui a une peur tout à fait... Tout à fait particulière. Bonsoir. Oui, ben, il y a 20 ans que je vis avec ma peur. Oui, parlez-nous de votre peur. Oui, je vis depuis longtemps avec ma peur. Votre peur de faire des fautes de syntaxe, c'est ça ? Comme je disais, je vis depuis longtemps avec ma peur, mon mère, ma frère et mon sœur. Ah ! Alors, chaque fois que vous faites une faute comme ça, vous vous faites peur. C'est ça. Et vous, madame, qu'est-ce qui vous effraie ? Ben, moi, c'est des choses qui me sont arrivées quand j'étais petite. Je suis déjà tombée sur le trottoir en patins à roulettes. Alors, maintenant, ben... Vous avez peur... J'ai peur des trottoirs et des patins à roulettes. J'ai été piquée par une guêpe en mangeant un sandwich. Alors, vous avez peur des guêpes ? Oui, et des sandwichs. Par le fait même, sans doute. Je me suis fait voler mon portefeuille, aussi. Et maintenant, vous avez peur... Ça, ça m'a vraiment fait chier. Vous avez peur des voleurs ? Non, pas vraiment. Nous avons d'autres intervenants ? Par contre, j'ai très peur de chier. Monsieur, ici, a peur de l'humour, c'est bien ça ? Ouais, ouais. Et vous, monsieur, vous avez peur d'aujourd'hui ? Oui, dans le sens où je remets tout au lendemain. D'accord. Mon seul courage, c'est de remettre les choses à demain. Alors, vous prenez votre courage à demain. Pardon, monsieur qui a peur de l'humour, là. Nous avons ici le docteur psychiatre Marc-Paul Stitlaxayel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez soigné toutes sortes de cas, de peurs étranges. Ouais. Peur de la dictature. Ouais, une phobie qu'on appelle la phobie nochet. Peur de l'argent contrefait. Oui, ça, c'est la phobie. Peur de ne pas avoir d'érection. Oui, la phobie de molle. Mais comment soignez-vous vos patients ? Le sujet doit être confronté à sa peur. Il doit absolument faire face à ce qui lui fait peur. On doit lui... D'accord. ...mettre sa peur en plein visage. Je vois, oui. Il doit vraiment être en contact avec ce qui lui fait peur. Est-ce que quelqu'un ici aimerait en faire l'expérience ? Non, 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 ouais ! Ah, monsieur là-bas aimerait être confronté à sa peur. Alors, monsieur, dites-nous quelles sont vos phobies. Oh, moi, j'ai une sacrée peule en bleu des jeunes femmes canon d'une vingtaine d'années, là, toutes nues. Bon, on a compris. Et si en plus, elles ont des gros seins ? Bon, ça va, merci. Je peux pas se déporter. Nous allons rencontrer une autre personne. Ne parlez pas d'une bouteille de champagne, il y a vraiment, je chie dans mon france. Bon, ça va ? Vous, monsieur, vous avez une peur unique. Je sens que ce que vous allez nous dire va nous couper le souffle. Oh là là, j'ai bien peur de vous décevoir, hein. Eh ben, dites-nous quelle est votre peur. Eh ben, je viens de vous la dire. Bon, et vous, monsieur ? Moi, j'ai peur de rien. Vous avez peur de rien ? J'ai peur de rien. Alors, si vous avez peur de rien, vous allez probablement vous retrouver dans un... Qu'est-ce que vous avez dit ? Rien. Ah ! Deux minutes, les deux minutes du peuple.